Générique Assalamu alaikum Mboki Nisetan Je vous présente le leçon du jour Et je vous présente le leçon du jour Il est le coordonnateur régional C'est le leçon du jour Je vous présente Mboki Je vous présente le test Je vous présente le leçon du jour Merci beaucoup Nous vous présente Mboki Nisetan Do not your best Bonjour Monsieur Mbengue, en fait, je me suis dit que dans le classement, j'ai fait mon cursus scolaire, parce que j'ai fait l'école Clemenceau, ex-Clemenceau, mais j'ai fait le lycée Malixie, ensuite j'ai fait le CFPS pour devenir instructeur. Bon, maintenant, j'ai fait 8 ans, 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 avant que j'ai fait le lycée Malixie, depuis 2013, j'ai fait ma retraite, donc présentement, je suis à la retraite. Maintenant, par rapport à l'activité, j'ai fait l'activité sur le plan de la société civile, je suis membre du forum civil. Maintenant, j'ai fait le cours de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, j'ai fait le cours de la société civile. Et je suis à la première fois, j'ai fait le cours de la société civile, j'ai fait le cours de la société civile, et j'ai fait le cours de la société civile, et j'ai fait le cours de la société civile. Et c'est mon mandat aussi, je vais me faire en octobre. En octobre prochain, donc si on enlève, 6 ans, c'est beaucoup, mais quand on a parlé du bilan et des activités, il faut revenir sur la société civile, On a dit que ça a été un peu plus important pour savoir ce qui a été signifié. Dans ce sigle, c'est une coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Pourquoi est-ce qu'on a une coalition? Parce que nous avons eu une sommet de l'éducation. Nous avons eu un sommet de Dakar en 2000. Nous avons eu un sommet mondial. Nous avons eu un sommet mondial. Après le sommet mondial, les partenaires d'éducation n'étaient pas à être invités. Nous avons eu des syndicalistes, les parents d'élèves, l'ONGI, toutes les associations de la société civile. Même la presse a été représentée. Nous avons eu le même discours. Nous avons eu une éducation de qualité. Pourquoi? Nous avons eu une coalition. C'est ce qui est une coalition. La coalition doit regrouper tous les acteurs de l'éducation. Tout le monde peut intervenir au niveau de l'éducation. Parce que tous les syndicats d'enseignants sont membres de la COSIDEP. Parce que moi, dans le bureau de l'Éducation actuellement, il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas d'organisation. Donc il y a eu des syndicalistes. Il y a eu des membres de la société civile. Il y a eu toutes les associations des parents d'élèves. Même la presse est représentée. Toutes les collègues de l'ONGI. C'est ce qui est une coalition. En synergie. Cela veut dire que nous devons faire une synergie. Nous comprenons les mots. Nous devons travailler tous les membres. Pour engager nous. En synergie. Pour une éducation publique. Cela veut dire que l'école. Nous devons faire une école. Parce que l'État, nous savons que nous savons. Il y a une question d'éducation. Toutes les enfants qui vivent dans la région. Nous devons tout faire pour que l'éducation. C'est une éducation de qualité. Donc, c'est une mission. Nous avons une mission de veille et d'alerte. Cela veut dire que les enfants qui vivent. Nous devons faire confiance. Nous devons faire confiance. Nous devons faire confiance. Parce que nous devons contribuer. A améliorer la qualité de l'éducation. Parce que nous devons faire confiance. Nous devons faire confiance. Ce qui nous devons faire confiance. Nous devons faire confiance. dans le système. Donc, cette qualité-là aussi, vous êtes d'accord avec la définition publique. Parce que, vous savez, l'école, même si vous avez revisité la Constitution du Sénégal, si vous avez vu l'article 22, l'article 23, l'état, c'est-à-dire qu'il y a une culture locale, c'est-à-dire qu'il y a des droits de l'État. Ça veut dire qu'il y a des droits de l'État. Il faut comprendre entre le privé, l'enseignement privé et l'activité. Parce que même si vous avez vu l'État, il faut subventionner le privé. Il faut subventionner parce que ça ne peut pas être le rôle. Donc, il faut comprendre comme une action publique. L'action publique, il faut comprendre. L'Étatique, voilà, c'est ça. Il faut faire quelque chose de régalien. C'est-à-dire que l'État, il faut prendre en charge. En tant que d'autres, les deux langues, l'éducation publique. Mais dans les faits, l'école publique, l'école privée… Et l'éducation. Donc, la principale mission, c'est qu'on a une éducation de qualité au Sénégal. Parce que, je constate qu'on a dit, que la qualité de l'éducation au Sénégal est baissée d'année en année. C'est-à-dire qu'il y a un État généraux en 1980. 34 ans après, en 2014, il y a eu les assises de l'éducation et de la formation parce que les gens se sont rendus compte que ce que vous savez, c'est qu'il y a eu des états généraux en 1980 c'est qu'il n'y a pas de traduit dans la réalité, c'est-à-dire que dans la qualité d'éducation donc nous sommes donc en 2014 pour voir ce qu'on a fait pour faire des états généraux parce que vous savez ce que nous avons fait pour faire des états généraux parce que tout ce que vous savez, c'est qu'il y a eu des états généraux et c'est qu'il y a eu des états généraux parce qu'il y a eu des états généraux et éducation de qualité et il y a eu des états généraux qui sont en train de se faire et c'est ce que vous savez, je crois que c'est bien sûr bien sûr parce que en 2014 plus de 2000 personnes nous savons qu'on a dit que nous sommes en train de se faire des états généraux plus de 500 millions d'états ont dépensé pour cela mais si on a fait il y a eu au moins 7 commissions que nous avons fait en 2014 pour voir ce qu'on a fait pour les états généraux absolument mais ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit nous avons dit 342 recommandations avec 42, 45 directives mais nous avons dit ce qu'on a fait pour nous il faut un conseil présidentiel le conseil présidentiel nous l'a tenu avec le président de la République bien sûr nous l'a tenu en 2015 quand nous l'a tenu en 2015 le président de la République nous l'a tenu avec les états généraux et nous l'a tenu avec les états généraux et les états généraux il faut qu'on ait une école pour tous parce que moi, nous l'a tenu en 2015 nous l'a tenu en 2015 cette année, nous l'a tenu dans des espaces scolaires et éducatifs absolument donc, l'école pour tous ensuite, nous avons une éducation de qualité ensuite, nous améliorer la gouvernance pour que nous sommes dans un espace stable parce que nous nous sommes dans un système moi, il est que dans notre système il est stable parce que nous avons des perturbations Pourtant, ce n'est pas le cas de résumé en termes de gestion, de qualité et d'accès. Et de pacification de l'espace scolaire. Parce que tant que l'espace scolaire est pacifié, améliorer la gouvernance scolaire, nous avons une éducation de qualité. Maintenant, dans la philosophie, nous devons tourner sur trois points. Et maintenant, nous avons onze recommandations. Nous avons les onze décisions présidentielles des assistes d'éducation et de la formation. C'est-à-dire qu'il y a onze décisions. C'est-à-dire qu'il y a une décision. C'est-à-dire qu'il y a une décision. Parce qu'il y a une décision. C'est-à-dire qu'il y a une décision scientifique. Mais aujourd'hui, nous avons tous les littéraires. On est là en dehors de l'école, on a dans n'importe quel lycée du Sénégal. Nous avions à partir de ces écoliers. On a une décision encore. Il y a un école ou une décision. Il y a dix élèves en T-S1. Je vais dire, on a le 25 ans on est en première en S1, mais c'est-à-dire qu'ils deviennent dans le T-S1. Il y a 5 élèves qui ont eu un lycée avec 3 terminales C. Il y a 3 terminales C, mais c'est extrêmement difficile. Alors que la première décision, nous avons fait le système. Vers les sciences, les mathématiques, les numériques, l'entrepreneuriat. Mais nous avons fait une décision extrêmement importante. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons fait un rôle de veille. Le rôle de veille doit nous permettre que nous devons voir le niveau d'exécution des décisions qui sont prises. C'est-à-dire qu'il faut accompagner l'Etat. Il faut être accompagné pour durer ses compétences, durer ses contributions par rapport à tout ce qui se fait dans le secteur de l'éducation. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut accompagner l'Etat de 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 l'Etat. C'est-à-dire qu'il faut accompagner l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut étudier un rapport alternatif à l'Etat de 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 l'Etat. C'est une décision présidentielle. Mais ce que nous avons dit, c'est qu'il faut dire que nous devons nous appeler. Bien que nous devons nous appeler, nous devons nous appeler. La première décision, nous devons nous appeler qu'il y a des efforts au niveau des IA et des IFI. Nous devons nous appeler les enfants pour que nous nous orientons encore vers les mathématiques et les sciences. C'est-à-dire qu'il y a des concours organisés pour encourager les enfants à faire ça. Mais pourquoi le niveau des mathématiques est à ce niveau-là? Parce que la motivation enseignée est à ce niveau-là. Aujourd'hui, un prof de mathématiques qui a des défis, les statistiques, qui a des défis de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motivation. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants de qualité. Il y a des enseignants de qualité pour nous appeler les mathématiques. C'est-à-dire que nous devons nous appeler. Il faut qu'il y ait des efforts pour que toutes les conditions réunissent. Pour qu'il y ait d'excellents enseignants en mathématiques motivés pour nous appeler les mathématiques. Parce que le monde est enseignant, mais aussi dans le cas où il y a des étudiants, il est vraiment un fait que M. Mbote nous a concentré sur le système. Il a été d'abord enseignant, enseignant sur l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Donc c'est quelqu'un qui est dans son élément. Mais M. Mbote, est-ce que le problème, surtout ce problème de science-là, ce problème d'orientation de ces élèves-là, est-ce que ce n'est pas au niveau de la base que cela se trouve ? Au niveau par exemple de presse scolaire ou de l'élémentaire, est-ce qu'il faut amorcer cette rupture-là pour en fait finalement avoir, disons, dans ces séries-là avoir assez d'élèves en tout cas ? Nous savons qu'il y a des questions par rapport à l'enseignant, c'est qu'il y a une vision holistique. Je pense qu'il faut qu'il y ait une vision holistique. Tout ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est un ministère. Il y a une rupture. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez la petite enfance-fille, l'enseignement élémentaire, l'enseignement moyen, l'enseignement secondaire, l'université. Mais il y a des ruptures. Je vous donne un exemple. Ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est les réparations harmonisées, les phares. Au niveau élémentaire, il y a un peu dix ans que Tiesteville l'a fait. Et là, je crois que c'est l'occasion de remercier M. Talafaye. Pour les efforts qu'ils me consentissent. Pour le développement, pour la capacitation des enseignants à ce niveau-là. Nous, nous avons fait 10 ans. Quand je suis allé au lycée Malissi, il faut savoir qu'il y a eu des problèmes. Parce qu'il y a une rupture entre ce qui est au niveau élémentaire et ce qui est au niveau moyen et secondaire. Aujourd'hui, on veut l'appliquer au niveau secondaire. Mais il y a des effets. 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 Est-ce qu'on a l'impression que l'éducation est mieux organisée au niveau de l'élémentaire qu'au niveau du moyen secondaire? Parce que quand même? Oui, parce qu'il s'agit de toutes les étapes, il faut savoir exactement ce qu'on a fait. Ce qui me semble élémentaire, c'est le sérieux qui me met. Peut-être que le problème de l'enseignement est la formation des enseignants, nous sommes des enseignants de qualité qui ont fait au niveau élémentaire, mais je sais qu'il y a de la rigueur. En fait, par rapport à l'enseignement élémentaire, il n'y a pas de possibilité d'en sortir de la classe. Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'en sortir de la classe. Alors que si quelqu'un est dans le moyen et le secondaire, il n'y a pas de goûter. Donc, si on fait l'analyse, on ne peut pas faire la baisse du niveau de l'enseignement au niveau du Sénégal. Parce qu'on peut dire que les programmes sont adaptés. Aujourd'hui, les enfants sont sursagerés sur ce que l'on peut faire. Ce serait peut-être une autre chose. On peut dire que la langue nationale peut-être. Le nom est dans le monde du monde. Est-ce que le nom est dans le monde du monde du monde du monde du monde du monde? Parce que c'est le monde du 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 monde. C'est ce qu'on peut dire. Absolument. On sait que nous devons faire une plaidoyer aussi pour que nous... Même les biens assisiers aussi, nous devons aussi une recommandation. Oui, ils devons aussi une recommandation pour que nous revenions à notre langue nationale pour que nous reviendrons. Il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'orientation vers les sciences et pour la formation des enseignants. Mais aussi, il y a un impact sur la qualité des enseignements, sur la gestion des écoles, sur la gestion des fonds. Dans ce qui est déclaré, l'Etat met beaucoup d'argent au niveau de l'éducation, mais en vérité, il y a un résultat exécutif. Qu'est-ce que vous expliquez? Nous avons vu ce qui est très important. Parce que si nous regardons l'Etat du Sénégal, il y a des milliards d'euros. Parce qu'il y a 40% du budget, mais en réalité, c'est 25,8% du budget national. Il y a beaucoup d'euros. Mais si vous regardez le budget, il y a des salaires. Il n'y a pas d'investissement. 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 Il y a des partenaires financiers aussi. Il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'investissement. Et il n'y a pas d'investissement. Ce qui est la part des parents de l'éducation. Les parents de l'éducation, nous sommes en train de faire. Les collectifs locales, nous avons des ressources. On a tout mis en train d'investissement. Nous avons toutes ces ressources. Il y avait deux résultats, on a tous les étions, et on a tous les étions en train d'investissement. Il ne faut qu'ils soient plus évoquées. Les réunions du problème ne sont pas tous les étions. Les personnes étrées qui nous ont connaissées, et qu'elles ont eu des résultats qui ont eu des résultats des Sénégaliers. Si vous êtes venu au CEP, les résultats sont les plus grands résultats, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est 50,1%. Une baisse. L'EFM aussi, c'est la même chose. Donc, il faut qu'on se regarde. C'est-à-dire qu'on s'occupe de l'école. Mais c'est-à-dire que les résultats sont les plus grands résultats au niveau de l'enseignement public. Par exemple, les résultats sont les plus grands résultats au niveau de Saint-Gabriel. Mais c'est l'exemplaire de l'Aïe Dioké. Mais c'est d'excellents résultats, ils ont dépassé les 80% au niveau du bac. Alors pourquoi? C'est pourtant pour comparer le niveau de formation des enseignants. Il y a au niveau des écoles privées. Par rapport au niveau du public. Mais ici, au niveau du public, la formation est la plus grande. La motivation peut être la plus grande. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Et surtout par rapport au temps horaire. Parce que pour le savoir, nous sommes au niveau du public. Qui a été la biaisé? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'enseignement privé. Bien sûr. Il n'y a pas de l'enseignement privé. Si c'est une autre chère qui est en train de dire. Une grève est tarée. Parce que je me rappelle encore qu'on a eu presque 4 mois de grève. Il m'a dit que je n'ai pas de l'enseignement privé. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de l'enseignement privé. Je me constate que, dans l'école, 10 heures de cours. Pour moi, je n'ai pas de l'enseignement privé. Mais si je me suis fait 10 heures de cours dans le privé. Je me suis fait 4 fois dans le public. Pourquoi il y a des gens dans le public? Je n'y ai pas de l'enseignement. Je ne suis pas de l'enseignement privé. Je n'y ai pas de l'enseignement privé. Je m'en suis fait à des vacances. Sinon, on a eu des vacances. Et c'est ça qui est toujours. C'est une réflexion, c'est que nous, en tant qu'enseignants, nous avons une part de responsabilité. Parce que la qualité d'enseignement, il est démontré aussi que 80% de la qualité d'enseignement dépend de l'enseignement. Le ministre, quand le temps est passé, a inauguré une école, il s'agit d'une école qui s'est déparée dans l'abri provisoire. Les CI, le troisième, sont arrivés à faire 100%. Le problème c'est quoi? Je crois que le problème c'est qu'il faut que nous, tous, nous l'avons, pour qu'on puisse s'occuper l'espace pour qu'ils soient intérêts et réunis. Donc, c'est tout le monde. Nous avons une émission pour leçon du jour. Leçon du jour, c'est l'inviteur de Marc. C'est Abdelkan Boit, le coordonnateur régional de COSIDEP. Abdelkan, nous savons qu'il y a une COSIDEP aussi. Par rapport à tous ces programmes, il y a une question de la gestion. Nous avons organisé une séance de formation à l'intention de cinq écoles de la région de COSIDEP pour les capacités en leadership et en analyse budgétaire. On prend le choix sur leadership et analyse budgétaire. Wow! Toujours dans l'agence. Nous savons qu'il y a une gestion de meilleure école. Une gestion transparente et rigoureuse de meilleure école. Parce que les ressources qui sont dans l'école, c'est qu'il y a des ressources qui peuvent être gérées. C'est-à-dire qu'il y a des ressources qui peuvent être gérées. Parce qu'il y a des ressources qui peuvent impacter positivement sur la qualité de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a des ressources qui peuvent avoir des résultats. Normalement, il y a des ressources. Il faut que nous capaciter au moins cinq, dix membres du gouvernement scolaire et dix membres du commissaire de gestion de l'école Brunec. On a choisi cinq écoles dans la région. On a choisi l'école Adouard de Thiers parce qu'ils ont l'occasion de nous remercier qui est son nouveau directeur là. Je remercie aussi, surtout, le grand Ablaï Ndiaye. Parce qu'il y a un grand école qui implante une école avec un gouvernement scolaire. Un précurseur. Waouh ! Ablaï, vraiment, nous les remercions au nom de toute la communauté éducative. Nous sommes Ndiahou, nous sommes Nkombol, nous sommes Joal, nous sommes aussi Nkapparou. Donc, il y a cinq écoles qui vont nous former, donc, c'est un gouvernement scolaire et un comité de gestion sur l'analyse budgétaire et l'hierarchie. Parce qu'on doit savoir aujourd'hui que le budget de l'école n'a qu'à l'aider. Ce n'est qu'à l'école. 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 Il faut que vous fassiez à ce niveau de l'école. Il faut que vous le fassiez à l'école. Mais si vous n'êtes pas à l'école, vous ne s'occupe de l'école. Si vous avez des problèmes du monde, vous n'êtes pas à l'école. Donc, il faut qu'on ait de manière participative. Nous devions voir sa propre chose. Ce n'est qu'à l'école. Les enfants, nous devions les former. Ils se sont formés. Maintenant, ils se sont formés. Et nous devions faire des défauts. Il n'y a pas de changement dans l'école. Donc, le gouvernement scolaire, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre gouvernement scolaire. Parce que les enfants, des fois, ils sont en charge. Il y a des questions qui se préoccupent. Très bien. Donc, nous avons vu tout ça. Vous l'avez vu dans l'année. Vraiment, nous avons une communauté éducative. Nous avons une communauté d'éducation. Vraiment. Mais, nous sommes dans l'école et nous sommes dans l'autre année. Certainement, il y a beaucoup de choses à préparer par rapport à l'école. Est-ce que vous pouvez venir ici? Oui. En fait, ce qu'on est préparé, c'est très bien. D'abord, la première chose, c'est le contenu où il y a beaucoup de choses sur l'éducation. Il y a beaucoup de grèves. Donc, nous devons mettre à profit des vacances pour discuter sur toutes les questions concernant l'école sénégalaise. Et même au niveau original, nous pouvons faire des partenaires, des acteurs pour trouver les facteurs qui peuvent entraver la bonne marche sur l'école. Ce que nous pouvons voir, c'est d'abord c'est de l'oublier. C'est ce qu'on a lancé. Absolument. C'est la COSIDEP qui a lancé en 2014, à Dakar. C'est pour que nous devions biaiser le nombre d'heures que les enfants devraient normalement. Ensuite, ce qu'on a lancé aujourd'hui, c'est que les enfants ne sont pas déclarés à la naissance. Et maintenant, nous avons pris un concept qui s'est dit qu'on a lancé. Vous avez vu que les enfants n'ont pas lancé. Ils n'ont pas lancé. Ils n'ont pas lancé. Ils n'ont pas lancé. Ils n'ont pas lancé. il faut qu'on a organisé un forum pour qu'on puisse utiliser une stratégie et une manière qu'on puisse déclarer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ont des enfants qui ont des filles qui ont des filles et qui ont des filles qui ont des filles et qui ont des filles qui ont des filles et qui ont des filles ou des filles ou des filles ou des filles qui ont des filles et qui ont des filles avec le concept de Nidiaï Gorg. Nidiaï Gorg. Monsieur Mbaud, nous avons des questions qui sont à l'heure de savoir que le Nidiaï Gorg est une audition publique. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut et qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut ou qu'il faut continuer ? C'est tout que nous avons et nous avons la même façon que nous avons qu'il faut qu'il faut pensons comme je l'ai dit au gouvernement scolaire il faut que qu'il faut qu'il faut que il faut qu'il faut qu'il faut rendre compte des acteurs et des populations parce que la Constitution doit qu'il faut qu'il faut qu'il faut Jérémy a le droit à l'information. Mais Abdel, est-ce qu'on a le droit à l'information? Non, on a le droit à l'information. Est-ce qu'on a le droit à l'information? Non, on a le droit à l'information. Parce qu'on a le droit à l'information en 2015. Je me rappelle le 31 octobre 2015. Avec l'inspectrice Khadija Tou. On a le droit à l'information au niveau du conseil départemental. Tous les acteurs sont là. Ça veut dire qu'on a le droit à l'information. La ressource financière est le droit à l'information. Le personnel est le droit à l'exécution budgétaire. Résultats. Parce qu'on a le droit à savoir quel résultat de l'académie. Bien sûr. Parce qu'on a le droit à l'analyse des résultats. Oui, on a le droit à l'analyse des résultats. On a le droit à l'analyse des résultats. Parce que dans chaque IEF, on a le droit au hasard comme ça. Trois écoles. On a le droit à l'analyse des résultats dans trois années. C'est-à-dire en 2016, 2017, 2018. Et c'est pas gratuit. Parce qu'on a le droit à l'analyse des résultats. Parce qu'on a le droit à l'analyse des résultats. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de grèves. Il y a beaucoup de stabilité. Mais ce qui est le droit à l'analyse des résultats. C'est 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 le droit à l'analyse des résultats. Mais en vérité, c'est le droit à l'analyse des résultats. Est-ce que tu peux conclure ? 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 Oui, c'est le droit à l'analyse des résultats. Et ce qui est le droit à l'analyse des résultats. Nous ne pouvons pas voir ce qui est. Elles ne sont pas du tout à coups aussi. Elles ne peuvent être d'autres particularités. Elles ne peuvent rien faire. En tout cas, je vous dis cette dernière fois. Et le Mentory est une première fois. On se peut parler de questions d'éducation désormais. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui est d'avoir un effet de travail sur le plan éducatif. Absolument. Merci beaucoup Abdou Khan. Donc, ce que je vous ai dit, je vous ai dit que c'est la partie de la partie d'un Éducation du jour. Tout ce qui vous a dit, c'est la partie d'un Éducation du jour. Parce que c'est notre manière de soutenir l'éducation de notre pays. Je vous ai dit que c'est la partie d'une émission du jour. Merci beaucoup. Sous-titres par Jérémy Diaz